Une bouse, c'est le terme qu'on utilise en général pour les jeux qui ne sont pas amusants, déséquilibrés, j'en passe. Même la modération est aux fraises. Ah, quel jeu de merde ! Ou alors s'il est difficile au point que c'en est absurde, c'est le cas de ce jeu, The Tower of Trials. La tour des épreuves, ça sonne mieux en anglais. C'est un jeu de réalité virtuelle. Pour à dire, quand il est sorti en Corée, tous les joueurs s'étaient mis en tête d'arriver jusqu'à la dernière épreuve. Pendant une année entière, le jeu jouissait d'une effervescence inespérée. Et au bout de trois ans, les gens ont commencé à comprendre que la tour des épreuves est un jeu qui ne peut être terminé. Pour citer quelques horreurs, il y a le gardien de la porte, qui est un boss qui défie les limites du possible. On a aussi l'Arctique, à moins 60 degrés. Quiconque y pénètre, périt instantanément. Bien sûr, il y a le traditionnel labyrinthe. Monsieur Dugrenier serait content, il fait plus de 10 000 km de long. S'il y a bien une chose de clair, c'est que ce jeu n'a pas été créé pour être amusant. Il a été conçu avec pour but de torturer l'esprit de ceux qui seraient assez fous pour essayer de conquérir tous les niveaux. Putain de jeu de merde ! Après ça, sa popularité n'a eu de cesse de chuter. Quoique, pour être exact, on pourrait même dire qu'il a fait plouf. Disparu de la surface du mainstream, bien sûr, il reste tout de même quelques pros. La crème de la crème, pour continuer peut-être un jour à réussir l'impossible. Vous avez conquis le 50e état. Félicitations, vous êtes la première personne à avoir terminé la Tour des Épreuves. Pour de vrai, c'était... Amusant. Cette sensation d'accomplissement après toutes ces recherches, comme à trouver des moyens de terminer chacun des étages de la Tour, qui n'ont pas été explorés lors du pic de popularité du jeu, il n'y a rien qu'illégal. Répétez les mêmes mouvements, un corps et un corps, je sais ce qu'il devient naturel, pour enfin terminer chaque niveau, et les récompenses que personne n'a jamais pu voir. Tout cela constitue une toute autre expérience de ce jeu. Une expérience assez incroyable pour que j'y dédie 11 années de ma vie. Jamais, lui, Kang Ji-hok, ne s'attendait à finir ce jeu. Mais il aurait sûrement du stream. Enfin, il n'aura qu'à poster le replay sur YouTube. Ça doit être un jeu de merde sans intérêt, il y aura sûrement plus d'une personne pour regarder. C'est au même moment qu'il reçut un message. Merci d'avoir joué à notre jeu jusqu'à aujourd'hui. Un redémarrage est prévu dans 12 heures avec mise à jour. Nous espérons que vous continuerez d'apprécier notre jeu. Ça pourrait être inattendu. Ils font une mage. Ils ont trouvé du pétrole sous les bureaux des dettes pour roi le pognon. Faire ça, ça ne fait aucun sens. Ce jeu ne rapporte rien. Pire, de leur porter un bras monumental. Mais enfin, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas lui qui veut leur dire quoi faire à ce sadique. Même si ce jeu est une mise à jour, c'est terminé pour sa petite carrière. Il va arrêter la tour des épreuves, le stream et YouTube. Il a déjà 27 ans, il n'a pas encore fondé de famille. Il va vivre avec 500 balles par mois. Faudra dire au patron de la salle qu'il n'ira pas s'entraîner pendant un petit moment. On a eu de cesse de lui répéter qu'il devrait essayer de faire carrière dans la boxe ou le MMA. Mais pour l'heure, l'argent prime sur la poursuite d'autres rêves. Le lendemain, c'était parti pour un nouveau stream. Tout le monde est assis surpris de le voir réveillé aussitôt, ce qu'il fait sourire. Bien que personne n'était pour autant déçu de profiter d'un mukbang. Mais soudainement, le visage de Gene se durcit. Il a quelque chose à leur dire. La petite vingtaine de viewers se demande ce qu'il a. Qui va se marier ? Hein ? Non, il voulait juste prendre une voix comme les deux types qui font des films sur des manois. Au fond, il s'est dit qu'il ferait mieux de faire une vidéo d'annonce demain pour leur dire qu'il arrête. Les cadavres de bière s'empilaient. De plus en plus en plus encore. Le pauvre Gene est en train de reconsidérer ses choix de vie. Au bord des ma tête. Bon, allez. Je vais upload la vidéo du dernier étage vite fait. Je vais retourner me coucher. Mais une fois sa tour allumée, l'esprit de Gene s'éclaira. La tour des épreuves est devenue réalité. Comment ça devenu réalité ? Rejoignant le direct, celui-ci pouvait voir l'effroyable allure de la tour que tant ont maudit. Le streamer venu sur les lieux leur dit qu'il a appris grâce à Mélone. Mais apparemment, elle viendrait d'un jeu oublié. La tour des épreuves qui n'a dit à plus de dix ans. Mais déjà bien abasourdi, une deuxième couche de choc s'annonce comme la rougeur croissante du ciel. Gene sidéré n'en croit pas ses yeux. Mais c'est pourtant bien là l'intro du jeu. Il fait être système apparu de nulle paradis, lequel s'exclame de surprise. La mise à jour de la tour des épreuves est terminée. Attention à tous les joueurs. Votre mission est de conquérir le premier niveau de la tour. Vous avez quatre-vingt-dix jours. S'il advient que personne n'est capable de cet accomplissement. L'humanité. Gene reverse accidentellement sa chaise tellement grande et la stupéfaction avant qu'elle ne s'emmène le pur effroi dont l'esprit de la tour jette sur le monde. L'humanité périra. L'acceptance de sa nouvelle réalité par l'humanité a grandement augmenté. Mais avant toute chose, Gene sait qu'il doit garder son sang froid. Si la tour des épreuves est bien réelle, il ne peut se permettre de perdre son temps ici. A vrai dire, il doit se dépêcher d'aller là où il peut obtenir cet objet. Le monde va peut-être connaître sa fin. Et pourtant, l'agressa. Son cœur s'emballe de hype. Centre-ville de Séoul. C'est quoi le train le plus rapide pour Busan ? Putain, y'a rien, y'a rien du tout ! Il doit se casser de la Corée. Ouais, autant partir en Chine ou en Europe. Mais une femme leur demande de quoi ils parlent. Des tours sont apparus dans tous les pays du globe. Mais laissant tout ce petit monde réfléchir à où prendre la fuite, une tracée vers le premier point clé de sa survie. C'est profondément au cœur souterrain de la capitale que se trouve l'Item. Ce n'est pas le temps pour fuir, mais pour foncer la tête la première dans le danger. Cet endroit avait été sélectionné spécifiquement pour les serveurs coréens, comme zone externe. Il y en a une trentaine à travers le pays, elle est la plus proche de lui. Cette zone, le centre commercial souterrain de Séoul, baigné dans une atmosphère révélant une pression incroyable parmi ceux que Jin devine comme des anciens joueurs de la tour des épreuves. Vous venez de pénétrer au sein d'une zone d'événements. Les regards froids, perçants de tout ce monde, rassemblés en ce lieu si singulier, et trahissaient leur futur affrontement. Jin n'est pas si surpris de cette ambiance. L'Item en question n'apparaîtra qu'en d'une quantité extrêmement limitée. Au mieux, ils pourront s'en partager 5 à tout casser. Ça alors, ça ne serait pas ce bon vieux Kang Jin Hyuk par hasard ? Mais si, c'est lui ! Il n'a pas oublié ses bases, est-ce qu'il voit ? Partenaire Twitch et chaîne YouTube aux demi-millions d'abonnés, Bafrika TV ou Lee Chong-Seu. L'un des streamers les plus populaires de Corée, et dans le même temps le PDG de la boîte à laquelle il est lié. T'es pas en train de streamer ? Compte tenu des circonstances, c'est à peine s'il ne croirait pas qu'il se fout de sa gueule. Mais on sait parler de lui. À quel étage tu t'es arrêté, champion ? Ça te regarde ? Ah, allez, y'a pas de petits secrets entre collègues. Des collègues. Sa boîte s'est engraissée sur le dos de va-t'en savoir combien de streamers grâce à des contrats aux portes de l'esclavage. Mais voilà ! Comment percer autrement que par eux ? Ils furent nombreux pourtant à essayer d'élever la voix, mais tous furent réduits au silence par les petites magouilles semi-légales contre lesquelles ces pauvres âmes désespérées ne pouvaient rien faire. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'abdiquer leur rêve pour tous ses amis. Amis qui ont dû quitter l'industrie. Junxu reconnaît volontiers ses talents de gamer. Et puis ses mukbangs, ça envoie. Il va lui refaire un petit contrat à son avantage quand tout sera rentré dans l'ordre. Il en dit quoi ? Junxu, le monde a changé. Me parle pas comme si t'es mon pote sale fils de truie ! Junxu en cracha dedans. La bouche et le nez en sang, il s'effondra au sol devant le regard noir mais satisfait de Jin. Ça faisait des années qu'il attendait ça. Mais l'heure n'est plus à s'adresser aux idiots. L'item devrait arriver d'un instant à l'autre. Le calme, à peine perturbé par l'altercation, reprit pleinement avant que ne émane de la fontaine centrale une sonde d'énergie. Laquelle s'intensifise cachée en un geyser de lumière ! Celui-ci révéla au vétéran de la tour des épreuves une branche, un feuillage ! C'est un gigantesque palétuvier qui est apparu devant les yeux ahuris de ceux qui n'en reviennent pas de voir que tout est bel et bien devenu réalité. Sa mémoire n'avait pas failli à Jin. Le palétuvier de l'avarice est apparu. Pas possible ! Des fruits, ce sont les fruits du jeu ! Chacun de ces fruits qui semblent presque éclorent, tels des roses le printemps venu, en trois quiconque les consomment, des accroisements de statistiques variés. Force, agilité, point de vie, stat de magie, c'est un bon item, rien à dire là-dessus. Mais il n'y en a que quatre. Quatre pour une armée d'avis de joueurs. Tous s'élancèrent ainsi vers l'arbre, désireux d'un espoir aussi mince soit-il de survivre. Casse-toi de là ! Fous-toi de moi, j'étais le premier ! Dégage, connasse ! L'espèce de connard ! S'il avait accepté de bosser avec lui, ils auraient pu faire 50-50 ! C'est le succès assuré ! Ils vont pas voir le bon de fruits maintenant, putain de mongoloïde ! Quand il ne sert à rien, ne prétend pas devant un maître. Son air de gloire est enfin venu ! Tous combattaient pour ces quelques items, je sais que le premier soit décroché et avalé ! Agilité, plus 3. Vous l'avez tous dans le cul ! La plupart des joueurs n'ont pas conscience de l'existence d'un objet si cheaté en début de partie. Mais ceux qui l'ont, feront tout pour mettre la main dessus. Encore faut-il se rappeler de ses premières morts. Mais il y a aussi ceux qui ont trahiard de comme des branks se foutu jeu. Ceux qui savent se délecter de ce spectacle, et de tous ceux qui s'en suivra. Le palais tué s'anima et envoyé sa racine dracasser le sol ! Il avait oublié ça ! Une fois un fruit que lui, l'arbre s'anime pour protéger les derniers ! La contre-marche débute au milieu de ceux qui nourrissent encore le rêve de s'emparer de l'un des précieux fruits. Jin se tenait debout, droit comme la justice, devant ceux qui se remémoraient leurs interminables sessions de fail contre cet arbre. Junx revoignit la marche vers la surface, avant que Jin ne lui demande s'il abandonne. Quelle question de débile ! Évidemment qu'il abandonne, il n'a pas envie de crever ici ! C'est bien malheureux, il ne sera pas là pour la vraie récompense de l'événement. Celle qui ne peut être obtenue qu'une fois que tous les fruits ont été mangés. C'est vrai ce mensonge ? Si c'était faux, pourquoi attendrait-il ici, en retrait, sans essayer de s'emparer de l'un des fruits ? Junx se doutait bien qu'il y avait quelque chose de louche, est-ce qu'il l'a joué au spectateur comme ça ? Mais au moins, maintenant il sait ! Il n'a peut-être aucun détail, mais s'il a l'opportunité parfaite ! Admettons qu'il lise la vérité, que suggère-t-il qu'il fasse ? Il doit plonger droit là-dedans ! Il ne sont que des cibles faciles à éliminer, à y aller un par un. Non, ce qu'il doit faire, c'est chercher en même temps de deux côtés opposés. Donc ce qu'il veut, c'est distraire l'or. Exact. Garde bien ça l'esprit, Junx se, et à la moindre hésitation de l'un d'eux, ils y restent ensemble. Pas la peine d'être inquiété, il n'a pas ses heures de jeu, mais il en a quelques-unes quand même. C'est sur ses paroles que Jin s'élance à, Junx se d'eux-mêmes. Mais l'art prend bien défense de ses merveilleux fruits. Ses racines partiraient là sur ceux qui essayent de faire d'eux-mêmes. Jin est qui va bien voir la valse de bois, et qu'en est-il pour Junx ? Espèce d'apprutier, qui croirait ses conneries ? Qui peut y aller y servir d'appâts, puis récolterait les fruits ? Alors c'est un prisonnier du combat contre l'arbre, Jin est ravi de voir que Junx n'a pas changé. C'est la vie d'acculgurance et la répétition, il a se confié de tomber son sourire à Jin. Concentré comme jamais, il se croira quand même le plaisir de voir un type aussi abominable, chuté par sa bravo bêtise et son pied d'est à l'imaginaire. Les racines avaient pris de meurs, laissant les champs libres pour Jin. Junx se lui supplie de lui venir en aide ! Pourquoi devrait-il s'en donner la peine ? S'il a un problème, il n'aura qu'à voir avec ses avocats. NON ! Il veut pas mourir ! NON ! Adios, sac à mère. Maintenant, prochaine étape. Mais là, il ne faut pas laisser s'approcher davantage. Plusieurs deux racines filent vers leur cible. 22 degrés à gauche, et une autre ! 35 degrés à droite, esquiver n'est pas difficile, comme ces jouets d'ennemis aussi faibles. Les deux racines t'as permis de contrôler l'autre grâce au talent de Jin. Même s'il n'y a que l'un pour perdre tout un monde contre elle, elle s'empalait lui-même ! Voilà enfin ce qu'il cherchait. Le cœur du palais Tuvier vient d'être mis à nu. C'est exactement comme dans le jeu. En calculant les angles exacts où reviennent les attaques, l'on peut manipuler ses dernières pour obtenir le résultat souhaité. À travers les débris, Jin se saisit d'un pieux. Pourquoi souffrir davantage, qu'il lui laisse s'étendre ? Ce palais Tuvier est un moque d'événement. Bon, il lui donne aucun point d'expérience. Au mieux, il en croit une place dans le Hall of Fame. Malgré cela, il dit une nouvelle fois celui qui osa se déjouer et ses attaques en nousant de son talent des roses vampiriques. Il a beau avoir été un énorme nerd qui a fermé ses jeux, il ne pourra pas l'esquiver. Mais en revanche, j'vois du pieux. J'ai mis pris cette duel d'une formidable riposte et vient qu'il fasse à tout de même sa première goutte de sang. Nous sommes tous submergés par la folie du moque d'événement qui refuse à achapper sa défaite. Mais dévié ses attaques, c'est dans les corps de James. Néanmoins, un soudain, un madoracite se forme avant de plonger devant vers notre frontige de la tour des épreuves. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et à juste titre, puisque la performance extraordinaire devine le vieux d'échapper à une myriade d'attaques sans aucune blessure grave. Pire encore, il a pu ainsi prendre l'offensive, laissant les frappes s'écraser au sol. Top a déterminé, Jean ne fait que répéter un pattern qu'il maîtrise mieux que quiconque. Il se déroberce de la balance d'attaque tout en avançant. Il est presque, mais le palais du vieil miens pour demain faire d'un contrastant avec les papillons couleur nuit dès qu'il relâcha. Des papillons de sommeil, c'est une fature rivière d'espoir agissant comme son hiver. Si on ne s'en protège pas, c'est extrêmement simple de se faire avoir, mais c'est pas dur à contrer non plus. Enfin, Jean est parvenu à franchir les défenses du premier ami de l'avènement de la tour. Le cœur battant, car il y a trouvé qu'à tant Jean fut confondu par ce dernier. L'arbre ne tremble à dans sa hurle, l'élément terrestre infernal, mais Jean n'en a pas encore fini. De sa peau, il se jette vers l'objet de son désir. Plus fort que jamais, Jean retira son trophée de la cage. L'arbre de putain a croisé les chemins avant que le système ne confirme sa victoire. Vous êtes le premier à vaincre l'arbre de l'avarice. Le théâtre du premier événement de la tour des épreuves périt en cendres devant Jean, silencieux devant son exploit. Le premier de l'humanité. Si on lui avait dit il y a encore quelques jours que l'apprentissage acharné de tous ses patterns ne lui serait utile, il n'y aurait jamais cru. Il est incroyablement reconnaissant du chemin parcouru. Vos accomplissements seront enregistrés dans le Hall of Fame dès demain. Veuillez entrer votre nom. C'est exactement comme dans le jeu. Ce système éclaté croit à tout va les informations personnelles des joueurs pour entrer dans le Hall of Fame. Jean lui dit qu'il n'a pas de nom à communiquer. Tout doit rester confidentiel. Il refuse catégoriquement que ne fût de la moindre info le concernant se remettre en péril ses chances de survie. D'autant plus si les gens découvrent qu'il est un ancien top player. Le système lui dit que son nom sera marqué comme inconnu. Son visage sera couvert par une mosaïque et sa voix sera trafiquée. Eh ben on va dire que c'est déjà ça. Mais pour l'heure c'est beaucoup plus important ça. Mettant la main dans le tronc brillant de l'arbre mort, Jean sent ce qu'il cherche. Il l'a enfin obtenu. Naissant du coeur de l'arbre, le système lui confirme l'obtention de l'orbe du palais tuvier. Compte tenu que chaque montée de niveau donne 3 points, c'est comme s'il avait pris 4 niveaux d'argo. C'est un item complètement broken et encore plus en début de partie. Son départ se fait sous la meilleure des auspices. L'orbe avalée, l'accroissement de pouvoir de Jean se confirma par le rayonnement magique de son être. Rouvrant les yeux, il utilise le système pour vérifier l'augmentation de ses stats. Avec 5 de force, 6 d'agilité, 7 de vitalité, 5 de magie en plus de 12 points de stats, ça fait des Jean le joueur niveau le plus puissant de la planète. Une heure plus tard, le système du jeu devenu réalité annonce que la première de la vidéo de la complétion de l'événement débutera dans 10 minutes. Peu avant que la dite première ne débute, personne n'arrive à croire que cela ait vraiment pu se produire. Certains, jaloux, considèrent cet accomplissement comme chanceux quitte à tacler celui qui perdit sa vie dans ce jeu de merde. Mais une fois le premier influx de commentaires mitigé, passé, c'est l'ébahissement qui trônait sur internet si bien que les vagues du déni noyèrent l'espace commentaires et autres forums. Le plus logique, ce devait être qu'il ait triché ou bien qu'il a eu de la chance. Pourtant, une fois que la vidéo a eu le temps de faire 2-3 fois le tour du monde, le doute disparu laissant place à la sidération. Dans le même temps, sur le compte principal de Jean, les demandes de recrutement de la part des grands patrons de multinationales s'accumulaient dans la messagerie. Tous lui offraient des millions contre ses services. C'était vraiment si incroyable que ça. Le paletuvier de l'Avarice n'est pas un boss facile pour un niveau 1, certes, mais ce n'est pas non plus du jamais vu dans l'histoire de la tour des épreuves pour autant. Quoique, tout le monde n'est pas non plus un gamer, et même ceux qui y ont joué n'ont certainement pas vu les niveaux intermédiaires. Il est un peu concombre par les choses à travers le prisme de ses standards de difficultés. En tout cas, de telles offres, il y a de quoi rêver. Il a vécu presque la moitié de sa vie dans la misère et la conquête d'un jeu qui ne lui rapportait rien. C'était chose courante pour lui d'être en retard sur son loyer. Il a déjà dû se priver de repas plusieurs jours pour avoir assez pour faire un mukbang en live. Il aurait accepté sans hésiter, mais aujourd'hui est un jour nouveau. Le prix de ses connaissances dépasse de loin toutes les sommes qu'on pourrait lui offrir. La chose la plus précieuse pour l'heure n'est autre que son monopole de connaissances. Quant à sa prochaine destination, lors de l'avènement de la tour, le manet mis par celle-ci se répandit partout à travers Séoul. Bien qu'il n'y eût pas eu d'effet de prime abord, il a bien eu un changement majeur. Les différentes reliques historiques présentes dans la ville sont devenues des artefacts sains. Bien sûr, tous ceux étaient remplacés par des copies, les originaux soigneusement conservés au cœur de la tour. Mais avoir un coup d'avance sur l'obtention de ces répliques demeure une nécessité absolue pour garder le dit coup d'avance. Et l'endroit où l'on peut obtenir le plus de ces artefacts n'est autre que le musée national de Corée. Celui-ci n'est ni plus ni moins qu'un coffre au treasure gigantesque. Cependant, ils sont encore en début de partie et ses connaissances sont pour leur partager avec encore bien trop d'anciens joueurs. Qui plus est, là où l'arbre de l'Avarice n'est apparu que dans cet endroit différent Corée, il n'y a qu'un seul musée national. D'ici peu, ce n'est pas déjà le cas, une horde de joueurs essaieront de s'approprier les répliques d'artefacts que garde ce dernier. Pire encore, les anciens top players sont, plus que quiconque, au courant de l'importance de s'accaparer à un tel endroit. Poussant déterminer les portes du musée, Gene pénètre discrètement à l'intérieur, alors que le système lui confirme qu'il vient de rentrer au sein d'une zone d'événements. Cela dit, tout est bien plus silencieux que ce à quoi il s'attendait, serait-il le premier ? Mais c'est l'effroi qui se saisit de Gene, ils sont déjà là. Un cadavre calciné, orné l'entrée, synonyme d'un sinistre présage. Puisque le monde a subi une irréversible bascule, il s'attendait à ce que l'humanité s'adapte. Ce, avec de l'expérience dans la tour des épreuves, plus vite que les autres. Mais l'écart entre ces prévisions et la réalité sont bien supérieurs à ce qu'il aurait pu s'imaginer. Cela a pris moins de 24 heures pour que les premières atrocités ne se mêlent au chaos. Mais passant, il y a des chances que ce que tout le monde cherche soit un certain artefact de l'ère médiévale moderne. La grande carte des terres de l'est pour être précis. Il va sans dire qu'une carte antique de la Corée ne vaut rien en temps présent. Mais avec les flux de manades de la tour, celle-ci, devenu artefact, contient des informations cruciales sur la tour des épreuves. L'on peut y voir où se trouvent les labyrinthes, les ruines, en plus de révéler quels montrent quels artefacts s'y trouvent. Qui ne voudrait pas d'un tel cheat code ? Bien qu'elle ne donne des infos que pour les dix premiers étages, c'est bien assez pour quiconque a eu vent de l'existence de cet objet de vouloir mettre la main dessus quitte à s'entretuer. Mais à être aussi obnubilés, ils en oublient tous les autres artefacts du musée. Le musée, lieu d'histoire, devient celui d'un chaos sangle infominable qui rentrera dans les annales. Tout le monde s'est arrêté à ces mots, bien que curieux quand à qui vient les emmerder. Le premier qui bouge est un homme mort ! Tu te prends pour qui, sac à merde ? Tu crois faire quoi avec tes menaces ? Tu brasses du vent, fils de pute. Si toi, tu fais le moindre mouvement, c'est ce marteau qui va venir écraser ta sale gueule. Puisque la diplomatie marche pas, il va leur faire comprendre à qui ils ont affaire ! Et il a déjà obtenu un talent unique ? Merde, ça commence à devenir dangereux. Cette zone est sienne ! Cassez-vous tous de là ! Tu te prends pour qui, gamin ? Il n'a aucun droit sur ces lieux. Tu te prends pour qui, vieux fossiles ? C'est pas vieux fossiles, gamin. C'est monsieur Min Zhenguo. Hein ? Mais il s'en brôle ! Après, ils sont des lumeurs, putain ! Si jeune et pourtant si vulgaire. Cependant... Que crois-tu sera plus rapide ? Toi qui me brise la nuque ? Ou l'inverse, moi qui fais de toi un tas de cendres ? Une flamme s'éveilla du bout du doigt de l'ancien Zhenguo. Tête de la machine ! Attrape ! L'éclat et carlettes filent vers l'œil du gangster avant que la flamme de sacrifice la consumait de l'intérieur de son corps dans les crises inhumaines ! Il ne restait plus rien de lui. Rien pour le reconnaître. Et ce, avant qu'il ne s'effondre au sol. Mort calciné ! Zhenguo tourna les talents. Il ne peut que porter seul le blâme qui la conduit au bûcher. Eh bien, elle est ravie d'avoir joint ses forces avec lui. Mademoiselle Yuri, il la laisse occuper de couvrir ses arrières. D'ailleurs, s'est-elle occupée de récupérer les artefacts convoités. Pour ses arrières, elle s'en occupe. Quant aux artefacts, elle n'a besoin que de ce bonhomme. Si quiconque essaie de se mettre en travers de leur chemin, il saura s'en occuper. Jaillit de la statue un esprit magique formidable, l'Avatar d'Anubis ! Désormais bien vivant, il laissait s'échapper un mana noir de gel. Elle confie à tout ce petit monde en cas d'artefacts, que le premier qui ferait le moindre pas deviendra automatiquement l'ennemi de son serviteur. Elle espère que tout le monde coopérera dans l'harmonie. Quel enfer ! Pourquoi y'a autant de travailleurs ? Ils ont déjà tous réussi leur éveil. Tous abandonnèrent les artefacts convoités, comme ils abandonnèrent leurs armes. Merci beaucoup tout le monde ! Mais Yori ne revient pas de ce qu'elle voit. Marchant sur les déplis de Virgin, traverser les lieux comme si de rien n'était. Ça les amuse de saccager un musée, ils ont pas une once de respect pour l'histoire. Enfin, au moins ce petit parchemin est toujours intact. Hey, Monsieur l'intrépide, est-ce qu'il croit qu'elle plaisante ? C'est un habile mouvement ! Il dévient l'offensive et c'est un acte de plusieurs mètres. Lorsque vient s'écraser la lance ! Yori ne croit pas ses yeux ! Jean trônait-la de son écrasante supériorité ! Qu'est-ce type ? Il l'a même pas rougé ! Personne ici n'a conscience de ses stats ! Alors, qu'est-ce que t'as prévu ? Ton p'tit doudou n'a plus rien ! Yori retourne à fouiller dans son sac ! Qui a dit qu'elle n'a plus rien ? Sortant 4 ou ton avatar, elle saura faire pli ! Quiconque remercie sur son autorité ! Jean était surpris bien qu'aucunement inquiet de la performance ! Il en dit quoi ? Ça le fait toujours sourire ! C'est pas trop mal, il ne reconnaîtra ça ! Personne ne dispose encore de grande quantité de mana ! Voir contre les 5 avatars d'Anubis en même temps, ce n'est pas donné au peck de nos moyens ! Exactement comme l'ancien plus tôt ! Il n'y a plus d'avoir qui ne sont déjà plus des noobs ! Pas trop mal ! Ouais, pour être précis, c'est juste un peu médioque et sympa ! Il peut se la jouer autant qu'il veut, elle ne l'apprécie pas ! Ah bon ? Il va passer à l'acte du coup ! Si l'écart de niveau est trop grand, elle ne sera même pas capable de l'appréhender ! Il doit le lui montrer, elle doit le voir dès ses yeux vus ! Elle doit ressentir le gouffre qui les sépare ! Un peigneur s'amage dans le parchemin du tigre de pain ! Le système confirme l'injection de mana ! Aux côtés des djinns, les deux sons sont retraillent sans sa confiance ! Le seigneur des montagnes privés ! Yuri ne revient pas ! C'est impossible ! Le premier pas du tigre croit ouvrant sa marche ! Reste incontesté ! Cependant le courroux des serviteurs de Yuri n'allait rester muère qu'en bien longtemps ! Des pauvres chakas laissent monter les crocs devant le seigneur des montagnes ! Amusant ! Dévore-les ! Jugissant comme jamais ! Cette colère du tigre lui est résonée par le premier des avatars ! Mais c'est bien le roi qui a sonné l'offensive qui n'est autant que le vainqueur de cet affrontement ! C'est la vie légale contre avatars qu'on vient ramener la victoire auprès de leur maîtresse ! Une chose que jamais le tigre de pain n'autorisera sous son règne ! La zone de ses derniers l'esprit va s'attendre alors qu'il bonde vers sa prochaine scène ! Anna, les avatars étaient chiquetés Utilés pour voyer décapité par le grand tigre de Chain ! Son écrase en domination laissée Yuri s'envoie S'envoie de savoir que l'on peut utiliser un artefact comme cela ! Pourtant elle a pas certains monstres sur la tour des épreuves ! Mais elle n'a jamais ressenti une force magique comme celle-là ! Une force aussi écrasante que par la sienne ! Ce combat, elle ne peut le gagner ! S'il fondra au sol, apathique ! Cette peur viscérale a pu monter les larmes aux yeux ! Elle croyait avoir tiré les meilleures cartes ! Que rien ici ne pourrait la vaincre ! Qui est ce type ? Jin s'arrêta devant Yuri ! Qu'elle les lui donne ! Qu'est-ce qu'il veut d'elle ? S'abaissant jusqu'à cette dernière ! Il lui dit qu'il veut le masque de tout encamant ! Il ne sert à rien en Corée ! Qu'est-ce qu'il veut en faire ? Elle ne doit pas bien comprendre ! Minou minou ! C'est bon, c'est bon, elle va lui donner ! Le sac vidé ! Jin obtient l'artefact qu'il convoitait ! Parfait ! C'est là le deuxième artefact dont il a besoin ! Yuri lui demande s'il recherche aussi la grande carte des terres de l'Est ! Perdu dans ses pensées, il m'a un moment avant de capter ! Il lui répond que ça ne la regarde pas ! Caressant le roi tigre, Jin lui demande de garder les lieux de sorte à ce que personne ne puisse le suivre ! L'effrayante aura que dégage la colossale bête effrayait tous ceux qui varent en quête artefact ! Personne n'ira perturber le maître du roi tigre de pain ! Ce dernier constate que les préparations sont terminées ! Il est l'heure d'aller obtenir le plus puissant talent de la tour des épreuves ! Etage après étage, Jin arriva à l'endroit qu'il cherchait ! Que s'est-il passé, Yuri ? Jin se tenait là, aux côtés d'un Jungwo qui n'en croit pas ses yeux ! Pire encore ! Et alors que la sueur de la peur dévale son visage, il se demande comment il a fait pour monter jusqu'ici celui-là ! Il a réussi à se débarrasser d'Yuri ! Mais voilà ! La salle en laquelle les deux joueurs voulaient pénétrer est bloquée par une barrière ! Jin l'a bien compris, elle doit être de niveau 1 ! Oh ! On dirait qu'il s'y connaît ! Posant sa main sur celle-ci, Jungwo lui dit que c'est la première fois qu'il envoie une de ce genre ! Aucune attaque magique ou physique ne serait efficace ! Mais Jin s'essaie à son tour ! Le point où les flux de mana divergent ! Garbo ! Jin a bien compris ! Il pense bien à moyen de la détruire ! Mais il y a une condition ! Une condition ! Il doit déployer sa magie de flamme constamment sur la barrière pour l'affaiblir ! Pendant combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il ait le temps de rentrer et de sortir avec toutes les reliques dont ils ont besoin ! Donc il est en train de lui demander de faire tout le travail pendant que lui il se récupère tout ! A vrai dire, il ne peut maintenir une magie suffisamment puissante pour affaiblir la barrière assez longtemps ! Il est en droit de ne pas avoir confiance ! C'est là le seul moyen ! Qui plus est, il ne reste plus longtemps avant que le matin ne vienne ! Il sait ce que ça veut dire ! Toute la Corée risque de débarquer ici ! Il lui promet de lui laisser la carte ! Lui est à la recherche d'autre chose ! Travailler dur pour n'obtenir absolument rien ! Ce serait là le pire des résultats ! Est-il sûr de ne pas vouloir de la carte ? Absolument sûr ! Il n'a aucune envie de se faire un ennemi spécialiste dans la magie ! Jungwo embêté par le manque de garantie de cette collaboration ! Pour retourner la situation dans tous les sens, c'est là la seule solution ! Il doit lui faire confiance ! Bon ! Il va suivre son plan ! Il compte sur lui ! Jungwo lui répond qu'il va tout donner ! Déployant sa puissante magie de feu, il relâche un formidable brasier sur la barrière ! Celle-ci commence à se briser devant la magie du vieil homme ! Il y va ! Carpo ! Plongeant au milieu des flammes et à travers la barrière ! Jin réussit ce que Jungwo croyait impossible ! A peine atterrité de l'autre côté ! Que Jungwo, tendant difficilement le flot de magie, lui demandait se dépêcher ! Compris ! Au fond ! Oui, il va faire un effort ! Enfin ! Comme il l'entend bien sûr ! Traversant les lieux et passant diverses reliques ! Jin constate qu'à première vue il semble qu'il soit le premier à être entré ici ! Si ce n'était bien sûr pour une relique ! L'épée d'acier gravée au nom de Kyunglong ! Il a été rapide ! Plus que lui en tout cas ! Et à peine ses affaires finies qu'il mit les voiles ! Aucun doute possible ! C'est lui qui a dû mettre en place la barrière ! Il serait pourtant bien assez fort pour lutter contre les Pekno qui traînent ici ! Mais il préfère ne prendre aucun risque ! Par contre, Jin est prêt à parier qu'il n'a pas la moindre idée que l'épée qu'il est allé récupérer n'est qu'une relique de seconde zone ! Bingo ! Le collier d'or ! Sang Pyeongtongbo ! C'est là la dernière pièce du puzzle pour pouvoir créer le plus puissant talent du jeu ! Les composants sont les suivants ! Un moule de cérémonie perse et l'œil droit du masque de Toutankhamon ! En combinant ces deux reliques sacrées ! Les reliques sacrées réagissent ! Cette fenêtre système apparaît ! Puis l'on va lui demander s'il souhaite continuer ! En attendant le message, Jin brisa le collier de pièces d'or ! Il va payer le prix de la fusion ! Laissant tomber les pièces sur la relique fusionnée ! Le système lui confirme la règle sur les trois reliques ensemble ! J'ai hâte alors une énergie couleur or et blouissante ! L'infusion s'est conclue avec succès ! Le visage satisfait de Jin rime avec les quelques mots que le système laisse apparaître sous ses yeux ! Vous avez obtenu l'œil de la vérité de rang SS ! La relique sacrée matérialisée ! Le système lui révèle ses formidables capacités ! Grâce à elle, il est capable de voir la fenêtre statue d'autres joueurs trois fois par jour ! L'œil de la vérité le plus puissant des cinq yeux qui existent en ce monde ! Cependant, il y a une autre raison à sa venue dans ce musée ! Quête secrète ! Vous avez combiné avec succès trois reliques de rang B ou inférieur pour obtenir une relique de rang S ou supérieur ! Les vrais requises ont atteint ! Apparu partout autour de Jin, la bibliothèque de l'infini ! Copié enregistré tous les talents que le monde connaît ! On a les combiné pour en faire de plus puissants un corps ! Voilà son arme pour devenir le joueur ultime de la tour des épreuves ! Vous obtenez le pouvoir spécial fusion de rang supérieur ! Mémoire du monde est en cours de création ! Pouvoir spécial fusion ! À travers la complétion de quêtes spécifiques, il permet à l'utilisateur de copier les talents d'autres joueurs et de les inscrire dans la mémoire du monde ! Ces talents peuvent eux-mêmes être fusionnés ! Ce pouvoir fait d'ores et déjà de lui le joueur le plus puissant au monde ! Le système termine ! Les conditions pour copier un talent peuvent être modifiées si leurs difficultés augmentent subitement ! Mais Jego sort d'une de sa bulle ! C'est bon ? S'il a fini et qu'il se dépêche de revenir, il ne va pas pouvoir tenir plus longtemps ! Voyons voir ce dont il a besoin pour copier le talent de ce vieux ! Le pouvoir spécial fusion plongea dans les flammes, révélant les conditions nécessaires à l'obtention de la magie agrandescente de Jung-Woo ! Mi-Jung-Woo a toujours caché ses véritables émotions sous un masque de plan ! Faites tomber celui-ci ! Donc en d'autres termes, il doit juste lui briser les burnes ! Dépêche-toi ! Mi-Din lui dit qu'il peut arrêter d'utiliser son talent ! Jung-Woo ne comprend pas ce soudain revirement ! Pour être honnête, il n'a jamais eu besoin de lui ! Qu... comment ça ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Carpo ! Cette barrière est plus que facile à briser ! Il suffit de prononcer la formule latine, Carpo ! C'est notamment pour ça qu'il sait qui a établi cette barrière ! Mais pour ce qui est de l'autre vieux, il n'a absolument rien à voir avec son affaiblissement ! Ce type est un vrai débile ! Pourquoi l'attaqué sans cesse fonctionnerait alors qu'il a très bien compris qu'il ne peut rien faire pour la percer ? N'importe qui avec deux de cul aurait compris que ça ne sert à rien ! Que c'est une perte d'énergie ! Mais bon... Ses réserves doivent être vidées à présent ! Il a assuré ses arrières alors autant passer à la prochaine étape ! Le fer enraché ! Il connaît déjà la tour de Fontancombe ! Et cette carte ne contient que les informations nécessaires pour atteindre le 10ème étage ! En d'autres termes, elle ne lui est d'aucune utilité ! Et bien évidemment, il n'a aucune intention de la lui donner ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il lui a dit tout à l'heure... Il n'a pas besoin de cette carte ! Sans même bluffer, Jin mit le feu la carte salvatrice aux yeux de tant de joueurs ! Peu importe la situation présente, l'existence de cette carte questionne son monopole d'information sur la tour ! La brûlée est une nécessité absolue ! NON ! La relique brûlée est derrière la perfidie de Jin qui rougeoyait devant Chenguo ! Pourquoi l'a-t-il brûlée ? Il va le buter ! Il va faire de la charpie de suisse de porc ! Mais voilà que le système confirme à Jin que les conditions sont remplies ! Le talent de Rambey, élément du feu, a été copié avec succès ! Le talent a été enregistré dans la mémoire du monde ! L'élément du feu... En voilà un bon talent pour une première copie ! Il va lui payer ! Il va lui faire regretter d'avoir fait ça ! Il a comme l'impression qu'il n'a toujours pas compris... C'est-il pourquoi il a brûlé la carte ? Éléments du feu de niveau 1 à activer ! Jin est une énergie de flamme formidable devant Chenguo ! Lesquels calma les foutre de sa rage devant l'incoubrançon d'un tel spectacle ! C'est le même talent que lui, mais sa puissance n'a rien à voir avec la sienne ! Ce n'est pas un joueur ordinaire ! Ce type n'a jamais compté lui laisser la carte pour faire à Miami ! Il n'en a jamais eu besoin ! Bon Dieu ! S'il souhaite tranquillement progresser dans la tour, il ferait mieux d'écouter ce qu'il a à lui dire ! Ses affaires terminées ! Jin quitte à l'enfer du musée national de Corée ! S'il se compte lui-même, il y avait quatre experts de la tour dans le musée ! Cela dit, maintenant que la tour des épreuves est devenue réalité, il peut comprendre l'envie de chacun de réduire les risques au maximum ! Cependant, on pense vraiment pouvoir être les numéro 1 en agissant comme ça ? Jin se délectait de sa fenêtre de stats ! Maintenant, il va pouvoir mettre la main sur autant de pouvoirs spéciaux de talent que possible ! Plus tôt, Jin confie à Chenguo qui le recontactera plus tard ! Pour l'heure qu'il veille à monter son niveau avec la jeune fille plus bas, il a peut-être gagné des pièces sur l'échiquier, mais la route est encore longue ! Il doit établir un ordre de priorité quant aux capacités dont il a le plus besoin ! Et sans oublier bien sûr qu'il n'a qu'un seul corps ! C'est impossible pour lui de tous les obtenir ! Par contre, les plus puissantes... ...lui appartiendront toutes ! N'empêche, il la donne ! Ghost Fair, une bonne souporie ! Mais à peine à l'intérieur du restaurant, que Jin constate que l'ambiance est bien sombre ! Toute la clientèle était regroupée autour de la télé sur une chaîne d'info continue ! Au moins 23 morts et une cinquantaine de blessés ont été retrouvés au musée national de Corée ! Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, alors que de nouveaux blessés et de nouvelles dépouilles sont sortis des lieux par les secours ! Les autorités supposent que les meneurs de la Saône avaient pris les reliques du musée ! Cependant, ces attaques ne se limitent pas à la Corée ! Des États-Unis à la France, les établissements culturels du monde entier ont subi ces incursions meurtrières ! Au fond, Jin s'en doutait ! Les joueurs du monde entier sont eux aussi passés à l'action ! Ils préparent tous leur ascension de la Tour ! Le reporter, peinant à garder son sang-froid, invite ses téléspectateurs à suspendre leur incrédulité et à regarder les enregistrements de surveillance du musée ! Les images qui apparurent à l'écran portreillèrent le combat entre Yuri et Jin ! Cependant, pour le grand public, lequel ne connaît guère la Tour des Épreuves ! Ces images paraissent invraisemblables, mais sont pourtant bien vraies ! Personne dans le restaurant ne veut y croire ! Mais forcé par la réalité, il se demande qui sont ces gens ! D'ailleurs, ces types, ce n'est pas le même que sur le forum de la Tour des Épreuves ? Devant la vidéo qui replay, certains sont persuadés que c'est bien lui ! Ce sont les mêmes mouvements que contre cet arbre-là ! Mais Jin, en retrait du brouhaha, est embêté par la situation ! Ça commence déjà à faire beaucoup de personnes qu'il reconnaisse, et des non-initiés en plus ! Il va falloir qu'il trouve un moyen de cacher son identité ! Le présentateur continue ! Le gouvernement a lancé une enquête à grande échelle sur cette Tour des Épreuves et a créé un nouveau département, l'Association des Éveillés ! Celui-ci est composé de fonctionnaires disposant de ses nouveaux pouvoirs apparus sur Terre ! L'Association des Éveillés ! Le gouvernement a réagi bien plus vite qu'il ne l'aurait imaginé ! Ils font preuve d'un sang-froid incroyable ! Annoncer un tel groupe aussi vite veut dire que celui-ci est déjà opérationnel ! Il aurait pensé que monter une organisation de la sorte aurait pris à minima une semaine ! Mais c'est l'invéritable tour de force qu'ils ont réussi ! Jin soupa la main ! Retourna à sa place alors que le présentateur annonce qu'un membre de la dite association va prendre la parole pour leur communiquer plus d'informations ! Sang Jin Han se présenta au peuple coréen ! Il est le directeur de l'Association des Éveillés ! Il est venu sur ce plateau pour annoncer au public l'ouverture des recrutements de la suce dite association ! Les rangs des membres qui les rejoindront dépendront de leur niveau d'éveil ! Mais il promet tout de même un salaire annuel net de 43 000 euros ! En plus des privilèges du 7ème échelon de la fonction publique ! Mais cela ne s'applique bien sûr pas à celui qu'ils viennent tous de voir ! Jin a bien compris le message ! Ils vont essayer de se manifester auprès de lui ! Enfin, et en tant que directeur de l'association, il promet solennellement que du moment qu'Anneville les rejoint, le gouvernement s'assurera de lui donner, comme aux autres, tout ce qu'ils désirent ! Du côté des civils, on ne sait pas qui est ce type ! Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils l'envient ! La fille à côté n'en revient pas que le gouvernement ait fait une telle proposition ! Mais à l'arrière, Jin n'en revient pas qu'ils aient osé ! Cela ne s'applique pas à celui qu'ils viennent tous de voir ! Il était donc leur cible dès le début ! Ils le prennent pour un camp ! Peu importe ce qu'ils peuvent lui offrir, il n'a aucune intention de rejoindre qui que ce soit ! Une seule personne qualifiée a bien plus de valeur en ce monde qu'une centaine de joueurs moyens ! Il le sait aussi bien que lui, et c'est là le message qu'il a fait passer ! Sang Jin Han ! Il doit être un type talentueux pour avoir été nommé à un poste d'une telle importance ! Ou alors, c'est un ancien joueur expérimenté ! Quoi qu'il en soit, il n'a pas pu être nommé à un tel poste sans qualification et sans talent ! Il le faut bien ! Après tout, il apprécierait pouvoir copier des talents de valeur ! Se tournant vers l'horloge, Jin sait que ce soir à 19h, les aiguilles du pays se tourneront toutes vers le même lieu ! La tour des épreuves s'ouvrira, et l'enfer débutera ! Plus tard, le système confirma l'ouverture des portes de la tour ! Lesquels rêvent et l'air toujours prêts à conquérir les lieux, un paysage d'une beauté sans nom ! Jin s'étonnait parmi eux ! Ils se rirent au lèvre de voir que tous ont l'air d'être des noupes ! Le système s'activa, et accorda à tous les joueurs une course de 100 pièces d'or, en guise de présent d'entrer dans la tour ! Ces pièces d'or sont la seule monnaie reconnue au sein de la tour des épreuves ! Également, les joueurs peuvent filmer leurs exploits et mettre leurs vidéos en ligne ! Ils gagneront 100 pièces d'or par dizaines de milliers de vues ! Cependant, des frais seront soustraits en fonction du rang du joueur ! Les personnes habitant dehors de la tour ne comptent que pour une seule vue ! Enfin, la fonctionnalité de diffusion directe ne peut être utilisée que lors des combats contre des boss permettant d'atteindre un étage supérieur ! Dans le cas où un joueur serait pris en flagrant délit de manipulation du nombre de vues, ou d'une quelconque forme de triche, des mesures appropriées seront prises ! Voilà donc le lien ! Le lien entre ceux qui désirent monter les étages de la tour, et ceux qui désirent continuer de vivre une vie normale loin de celle-ci ! Le système des diffusions ! Les spectateurs regarderont les joueurs dont les chances d'atteindre le haut de la tour sont élevées, montant ainsi le nombre de vues ! Ce système est un des éléments les plus fascinants et amusants de la tour des épreuves ! Mais ça veut surtout dire que plus un joueur est populaire, plus il se fait du pognon ! Le système est interminé sa tirade, tous les noups prirent d'assaut le premier étage ! Ils doivent aller dans la crotte des coplars, c'est l'endroit idéal pour chasser ! Jean ne cesse de se faire bousculer par tous les joueurs beaucoup trop pressés ! Ils comptent tous se dépêcher de passer à l'attaque, cherchant à être les premiers à combler X ou Y exploits ! Mais pour lui il n'y a ni raison de se presser, ni raison de s'inquiéter ! Obtenir des pièces d'or va être un jeu d'enfant ! Cela dit, il n'a pas particulièrement envie d'être le premier à poster ! Ça voudrait dire dévoiler ses connaissances, ça serait là céder l'avantage qu'il a sur tout le monde ! Mais tout de même confiant, il sait déjà ce qu'il va faire ! Il va prendre une route plutôt... spéciale ! Bien différente de celle empruntée par ses débutants ! A l'époque où il était en train de conquérir les 30 premiers étages de la tour, il fut bloqué à un endroit sans plus pouvoir avancer ! Il est ainsi parti à la recherche d'éléments cachés dans les étages précédents qui pourraient lui permettre d'accéder au niveau suivant ! Il retourna ainsi sur ses pas, refaisant chaque route l'une après l'autre, pour qu'au final il trouve la solution dans l'un des vestiges de la tour ! Et c'est seulement là qu'il réalisa qu'il avait emprunté la mauvaise route ! Depuis le début, pire encore, il était trop tard ! Le bon chemin s'était fermé ! Des années et voler son perso pour que dalle ! Bouchy offrit le système de suppression de personnages ! En larmes épuisés après un grind interminable ! Il ne pouvait que se lamenter ! Il a tout donné ! Tout ! Alors comment ? Comment est-ce possible ? Non ! Il n'a pas le temps de s'effondrer ! Il recommencera tout depuis le début ! Cette fois-ci il le jure ! Il jure qu'il montera jusqu'au dernier étage de cette maudite tour ! Ça fait déjà 6 ans ! 6 ans qu'il ne l'avait pas vu ! Libarintos ! Donjon de type labyrinthe de difficulté B ! Conçu par des dalles, il contient de nombreux pièges ! Il est recommandé aux joueurs y pénétrant de faire preuve d'une grande prudence ! La première étape pour pouvoir dépasser le 30ème étage est là ! La fondation ! La clé se trouve à l'intérieur de Libarintos ! Mais jamais il aurait parié de devoir retourner là-dedans ! C'est encore pire que refaire l'armée ! Mais bon ! Ça beau être de la merde à grande échelle, il a quand même une petite nostalgie en lui ! Qui lui réserve son meilleur accueil ! A l'intérieur des lieux désolés, Jean se rappelait de ses gravures et de ses décorations ! Jusqu'à l'odeur, il y en a changé ici ! Une petite nuée de papillons volait doucement sur le plafond du couloir ! L'un d'eux, plus bas que les autres, alla jusqu'à se poser sur le doigt de Jean ! Mes chers papillons phosphorescents ! Content de vous revoir ! Par contre... Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici ? Bonjour ! Ils cherchent un endroit où chasser... Et comme le labyrinthe était ouvert, ils y sont rentrés avant qu'ils ne ferment ! Dix minutes plus tôt, le petit groupe, initialement surpris par le comportement de Jean, L'avait pris en filature, s'imaginant qu'il pourrait cacher quelque chose... Et voilà qu'il pénètre dans le labyrinthe dès son entrée dans la tour ! Mais n'est-ce pas pourtant possible sans les clés ? Qu'importe ! Ils y vont aussi ! Mais l'un des membres interpelle la jeune femme et lui demande si elle n'est pas sérieuse ! Ils ne savent même pas de quel genre de labyrinthe il s'agit ! Si ce n'est ni leur arrêt de mort que de rentrer l'aveuglette là-dedans ! Mais elle le reprend et lui demande d'essayer de faire preuve d'un semblant d'intelligence pour une fois ! Il devrait savoir que le début de la tour des épreuves est la partie la plus importante ! Primo, ce type n'a pas suivi le cours normal de l'histoire ! Et de Zio, il a réussi à ouvrir le labyrinthe sans clé ! Ce type sait ce qu'il fait ! S'il y veut au niveau 1 seul, c'est que ce n'est pas si difficile que ça ! Mais est-ce qu'elle croit vraiment que ce type partagera les items qui les y trouveront si facilement ? Bien sûr que non ! Et c'est pourquoi ils vont le laisser errer en ces lieux pour l'éternité ! Ne serait-il pas mieux de travailler ensemble ? Après tout, on dit toujours qu'il est mieux d'être nombreux face aux dangers ! Elle me prend pour un golemont ou bien ? Usant de l'œil de la vérité, Jin compte bien savoir qui elle est si c'est leur chef ! Celle-ci, tout sourire, se présente ! Elle s'appelle Anna Park, 22 ans, gentille, aimable et agréable à l'œil ! Elle a aussi réussi à aller jusqu'au deuxième étage de la tour à l'époque du jeu ! La fenêtre de statue révélée, Jin constate qu'elle dispose de talents plutôt sympas dont communion marche rapide et premier soin, tous des niveaux 1 ! Le premier permet de se rapprocher d'une personne dès la première rencontre ! Le deuxième supprimait n'importe quelle incompatibilité ! Le troisième suffit à lui-même ! La condition de copie que l'œil dévoile à Jin n'est nul autre que de devoir rester un minimum de 240 heures aux côtés de la jeune femme ! Cependant, il faut se prérequis complétés, il faudra se retrouver seul à seul avec elle ! Communion ! En voilà un talent qui pourrait lui être bien utile plus tard ! Derrière Anna, un autre pseudo-joueur se présente, bien moins enthousiaste ! Il s'appelle Chaol Sik Jong ! Il a eu un peu exploré le premier étage, mais rien de bien fou ! Les présentations continuèrent ainsi ! Elle s'appelle Yemin Lee ! Elle a également exploré le premier étage ! Derrière... Minha Long ! Troisième étage ! Mingheg Cheon ! C'est sa première fois dans l'univers de la tour des épreuves ! Buanguo Do ! C'est aussi sa première fois ! Radié jusqu'à écartement, Jin leur dit qu'il s'appelle Jiya Kang ! De toute façon, ça n'est qu'une question de temps avant que ces types ne le poignardent dans le dos ! Il n'a pas besoin de retenir leur prénom à tous ! Anna, se collant à Jin, lui demande où est-ce qu'il est allé dans le jeu ! D'un subtil mouvement de main, Anna utilisa le talent communion et plongea avec Jin en pleine romance labyrinthesque ! Mais écartant le pot de colle, il comprend comment celle-ci use de son talent ! C'est vice-là ! S'il n'avait pas su à l'avance, il serait fait niquer dans les règles de l'art ! Répondant tout de même à sa question, il lui dit qu'il est pas allé bien loin ! Il a juste joué pour le fun sans trop comprendre ! Ah oui oui, elle comprend ! Quoique au fond, elle ne comprend rien à la situation ! Communion aurait dû faire plus d'effets que ça ! Puisqu'il a l'air d'avoir plus d'expérience qu'eux, peut-être pourrait-il leur en apprendre davantage sur les monstres de ce labyrinthe ? Et leurs caractéristiques aussi ! Oui, imagine qu'il peut leur dire deux-trois trucs ! Ce labyrinthe, voit-il, change de position, passer un certain temps... Hein ? Pardon ? C'est quoi ce noob encore ? Mais à peine, Migak et Guanguo eurent-t-il le temps de râler ? Le labyrinthe se met à mettre un bruit infernal avant que toute la structure ne fait prise de violente s'y poussisse, mais... Anna, terrifiée, ne comprend rien de tout ça ! C'est que le premier étage, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Le labyrinthe, courant de la présence d'individus en son sort, s'éveillant... Anna, évite ! J'essaie se jeter au dernier moment esquivant l'inattendu attaque des lieux ! Mais ce n'est pas qu'elle ! L'histoire mouvante va se crever sur Pélia ! Le fracas du dernier impact rocheux ! Voyait un bien sinistre présage à ceux qui furent à ses téméraires pour pénétrer au sein de l'antre maudite ! C'est terminé ! Yémin, soufflé, demande où Emina ! Mais sa question resta sans réponse... Jean ne revient pas ! C'est seulement le putain de premier étage ! C'est juste pas possible ! Y'a rien par les ruines à ce niveau-là ! Cependant, la perturbable Jean leur demande s'ils ne sont jamais rentrés dans un labyrinthe mouvant ! Bien sûr que non ! Anna lui dit que c'est beaucoup trop dangereux pour des niveaux 1 ! Ils doivent impérativement sortir d'ici ! Elle interpelle Yémin et lui demande si elle peut trouver la sortie ! Elle peut le faire avec son talent ! Terrorisée ! Elle lui répond que l'activation du talent s'est annulée quand le labyrinthe a changé de position ! Elle ne peut pas trouver la sortie ! Ils sont... Prisonniers du labyrinthe ! Jean, calme devant l'effervescence au goût de panique du groupe qui la rejoint, a bien compris pourquoi il paraissait aussi confiant ! Ils dépendent de ce talent qui agit comme un GPS ! Ils s'imaginaient sans doute que pliaient un labyrinthe serait du gâteau ! Une belle bande de guignols ! Quoique l'heure n'est pas à ça, ils ne devraient pas tarder à se montrer ! Anna dont la colère se substitue à la peur interpelle Jean ! Le labyrinthe change comme si de rien n'était ! Sans prévenir, ils pouvaient pas leur dire plus tôt ! Les murs se sont mis à voler dans tous les sens ! Ils ont perdu une amie et essayé de les éviter ! Tous ceux qui restent ont frôlé la mort à cause de lui ! Les autres joueurs suivent Anna dans son irrationalité, ils s'en prennent à d'une verbalement ! Ils savaient tout ça depuis le début ! S'il n'avait pas été un enfoiré d'égoïste, Minas sera encore là ! A quel moment leur a-t-il demandé à tous de le suivre ? Pardon ? Ne sont-ils pas venus de leur propre volonté ? Ils ne se rappellent pas leur avoir forcé la main ! Ce bâtard, vous l'avez provoqué ? Matérialisant une épée, Minak en a plein le furent d'être enfermé ici ! Mais c'est la goutte d'eau ! Sale bâtard de type ! Une hache doit se planter dans l'un des épées mûres du dédale ! Laissant pour mort celui qui crut juste de s'insurger ! Aaaaaaah ! Minak ! C'est quoi ce bordel ? D'un pas ferme, l'éminotaure de labyrinthe se jeta sur le reste de ses proies ! Le groupe d'Anna ne revient pas si bien que tout ceci entre au total désespoir, respira la faible lueur d'une victoire ! Cela dit, tous apprendront que jamais ils ne jouirent du moindre espoir ! Saches récupérées ! L'éminotaure peut faire trembler les aventuristes au fond de leur sort ! Anna, devant l'éminente condamnation, avait d'ores et déjà abandonné ! Mais débutant la riposte d'une heure de dégager de là ! Cette victoire lui appartient ! Anna n'en croit pas ses siens ! Devant la levée d'heures du colossal Minotaur, Jean compte bien grâcier les lieux d'un premier miracle ! Le gardien ! Un baptisage sur l'être qui ose le défier ! Mais y compris bien vite que son adversaire n'est pas là pour jouer les sacrifices ! Jean avait réussi à esquiver ! Quoiqu'il fut victime d'une bien maigre blessure à l'épaule ! Blessure qui ne le fait que plus sourire un corps ! Vous avez obtenu la statistique secrète et car... Réduit le différentiel de force entre l'utilisateur et un adversaire plus puissant ! On recommande le différentiel entre l'utilisateur et un adversaire moins puissant ! Avec ça, c'est un niveau entier de différence qui saute ! Ayant fait bascule sur la corne de la chimère, Jean peut revenir en position à nouveau talent en poche, obtenu grâce à sa maîtrise parfaite du degré d'esquive de l'assaut du monstre ! Voilà comment il pourrait devenir plus puissant sans avoir Apex ! Il recréera la stratégie qui lui permet de devenir le premier et l'unique joueur de l'histoire à conquérir la tour des épreuves ! Cependant, ce n'est pas pour autant que la bête allait se laisser tuer ! Et de côté de Jean, c'est là une énième tentative parmi des milliers d'autres ! Est-ce qu'il est miraculé après sauvetage impossible ? La statistique est qu'un retrait décimal après décimal de pouvoir supplémentaire à Jean ! Devant l'impétueux Minota ! Jean est le vrai maître des lieux ! Qu'importe la puissance des attaques ! Il est seul grand maître et peut faire le serment que jamais elles ne toucheront ! Goût en goût au-delà de sidérer se demandent rhétoriquement s'ils ont vraiment essayé de s'en prendre à quelqu'un de sa trempe ! Anna partage ses mêmes émotions ! Et dire qu'ils se sont cru capables de se débarrasser de lui pour empaucher tout le putain du labyrinthe ! C'était une folie ! Une folie pure, oui ! Celle que d'avoir-t-il faire jouer égal avec le Minotaur ! Quoique celui-ci trouve son adversaire bien trop lent ! Croyait-il vraiment pouvoir le toucher avec des attaques aussi minables ? Mais celui-ci relâche et s'est bien baigné les lieux dans le torrent de sa furie ! Ça sert à un passage qu'il s'assurera de décapiter chacun des intrus ! Pourtant, je n'ai bien loin de la moindre inquiétude ! C'est si simple de devenir plus fort ! Il suffit de jouer gros, de jouer sa vie ! Ah ! Quel géant pour la chandelle ! Vous avez échappé à une attaque mortelle ! La statistique est qu'elle a rencontré d'un point ! Un point contre une entaille ! Ce jeu n'est pas aussi cruel qu'on le pense ! Par contre, il est horriblement cynique ! Cela dit, c'est marrant c'est minable de prendre autant de risques ! Mais c'est pour éviter de devenir dangereux ! Tiens, voilà des figurants qui essayent de fuir ! Anna leur dit à tous de raser les murs ! Dans les jeux, il y a souvent une pierre sur laquelle on peut appuyer pour ouvrir la porte ! Où allez-vous ? Euh... Bien ! Mais c'est une pure épouvante qui se saisit d'Anna ! Le Minotaur lance à son attaque ! Avec Jean pour cible, les invitant tous à combattre à ses côtés ! Dis-moi, s'ils veulent monter leur start ? Devant l'effroyable assaut, Jean leur dit que c'est plus facile que ça ! Prenez-moi d'abord le braille devant Yémin et Guango ! Celle-ci voyait pourtant la mort de ses yeux immobiles ! L'âge du gardien alla pour fendre ce que Jean ne put sauver ! Jean poultéré à moitié au sein du comté de l'insanité ! Sombré devant l'épouvante sanglante ! Où mêle titre canard et son regard perdu dans l'effroi ! Ils n'arriveront à rien en restant immobiles ! Apprenez à esquiver si vous désirez vivre ! Par contre, ce très cher Minotaur n'aurait-il pas oublié quelque chose ? Celui-ci fut surpris par le soudain grondement du labyrinthe ! Comme plus tôt, il l'amena de sa métamorphose vers les joueurs ! Il l'en éloigne désormais ! Pierre après Pierre ! La métamorphose du Dédale s'opéra de nouveau ! Séparant les ennemis jusqu'à ce qu'il en décide autrement ! Adios, fils des Poutos ! La mouvante du labyrinthe terminée ! Seul Minotaur resté ! Bien qu'avec lui, colère et rage l'accompagne orange ! Qu'est-ce qu'il retrouve les trois survivants ? Il brisera ses murs ! Seul il demeure maître de ses mieux ! Un peu des frappes sur la paroisse, faisant de plus en plus lointain ! Les affres de ce pigi-là étaient pourtant loin d'abandonner Anna ! Jong, lui, s'efforçant de se ressaisir ! Il accepte ce cauchemar passé comme réalité, permettant ainsi à Anna de sortir de sa léthargie, si bien qu'elle demande à Jin si il a chassé ! Est-ce qu'il va le laisser tranquille maintenant ? Les papillons phosphorescents qu'il a touchés attirent le Minotaur ! Il est voué à les retrouver ! Que ce soit par le désir du labyrinthe ou par le hasard des couloirs ! Mais il a perdu la raison ! Pourquoi il a fait ça si il savait où ça le mènerait ? Bah pour augmenter ses stats ! A chaque fois que le labyrinthe se métamorphose, il peut en profiter pour récupérer de son endurance ! Et quand le gros boeuf vient, il peut danser un peu avec ! Efficace, n'est-ce pas ? Retombant dans la terreur, Anna lui demande combien de temps ils vont devoir faire ça ! Jusqu'à ce qu'ils puissent sortir d'ici ! Environ un mois ! Jong, Adana, s'est relevé ! Abattu par ses mots ! Là où c'est le s'iludit qu'ils vont chercher un chemin pour sortir ! Ils ne seront pas à la cible du Minotaur s'ils se tiennent éloignés de lui, non ? C'est vrai ! Mais quel chemin comptent-ils suivre ? Ne serait-ce pas là plus risquer un corps que partir la tête baissée vers l'inconnue ? Risquant ainsi la prison pour l'éternité ? Jong compris aussi bien qu'Anna ! S'ils ont une idée d'où est la sortie, c'est nickel ! Il se trouve que lui aussi sait où aller ! Mais bon, c'est quand même un sacré bordel ! Anna se demande s'il n'y a donc aucun moyen pour qu'ils sortent d'ici par leurs propres moyens ! Condamnés à accepter quand Jin repose leur seul espoir ! Et lui dit à contre-coeur qu'il faut le suivre ! Top, 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 top ! Rien n'est gratuit en ce monde ! Un guide s'aspect est cher ! Faut en salam vers Anna ! Jin lui ordonne de lui remettre toutes les pièces d'or dont elle dispose ! Ouglier poignard en main ! Il lance à sa charge contre des gobelins froids au doute ! Et a raison puisqu'il souvient toute la force de l'assaut de plein fouet ! De son épée, le prodige trancha la créature en deux ! Amos, de son surnom, a tourné sur les réseaux du monde entier Autant que la vidéo de son exploit sur la zone coréenne ! Les commentaires témoignaient de l'ampleur de l'exploit complet ! Plus d'un million de vues ! De quoi faire exulter des joies Amos ! Il leur avait bien dit que ça marcherait ! Le petit groupe du génie avait de quoi célébrer ! Surtout Amos ! Lequel, en suffisant aux informations communiquées par le système de la tour, devrait recevoir des montagnes de poignons ! Mais aucunement en but de sa personne, il ne tarie pas d'éloge son groupe ! Cela dit, la vidéo est aussi intègre que le dit groupe du joueur ! Ils ont monté la vidéo de sorte à faire croire qu'il accomplit cet exploit seul ! Et comme prévu, ça va rapporter gros ! J'assime l'éditeur, le rassure que personne ne remarquera jamais quoi que ce soit ! Cependant, un commentaire interpelle Amos ! Un type pseudo, original, de chaud, venu d'écrire de com ! 15 heures, c'est pas du tout rapide ! Il connaît quelqu'un qui l'a fait en 5 heures ! Je cible en avoue autre, quel genre de conneries est-ce là ? Amos lui dit comme au reste de son groupe de ne pas déprimer, ils se sont là des jaloux, voilà tout ! Quoi que l'éditeur le coupe ! Alors que le système confirme la mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur le temple de la renommée ! Le classement de leur vidéo ! Venez de céder sa place de numéro 1, pour n'y plus ni moins qu'une nouvelle première mondiale ! Amos n'en croit pas ses yeux ! Il s'est passé quoi ? Un item avait été renforcé 10 fois ! Une grande première dans l'histoire ! Plus éveillé encore pour l'exploit ! Édité ! D'Amos et de ses potes ! Les commentaires étaient sous le joug de la stupeur ! Mais il y en avait un qui ne parvenait à réaliser ! Plutôt ils refusaient la réalité ! Devant les vues à la croissance infernale ! 10 minutes plus tôt ! Jean demande à ses compères involontaires encore envie de l'écouter ! Primo qui ne reste pas planté comme des plots et qu'ils se mettent à bosser ! Ils doivent récolter de la mousse pour fabriquer des lits, chercher du bois pour faire un feu, bref ils ont de quoi faire ! Des pités ! Siplés ! Mais face à la constante ironie de Jean, c'est le ressentiment qui commence à croître ! Cela dit il va s'y mettre aussi ! Ouvertir de la bourse ! Les systèmes sont de la bienvenue aux joueurs au cœur de la bourse ! Bon ! Ils devraient avoir assez de pièces d'or pour... Moi ! Ça ! Et ça aussi ! Tiens ! Jean allait acheter une carte de terrain sorcelée pour 70 pièces d'or ! Un fragment usé de clé en bronze pour 80 ! Un fragment de bon charrette en bois pour 300 ! Ainsi que 10 billets de lotterie de renforcement pour une pièce d'unité ! A première vue, ce ne sont là que des déchets dont personne ne voudrait ! Et pourtant ! Une fois l'achat confirmé, il n'a plus qu'à les utiliser comme ils sont censés l'être ! C'est ainsi qu'ils procèdent à la fusion des 3 objets ! Le procédé déploie plus d'énergie avant que le système ne confirme aux joueurs que la fusion est un succès ! Jean venait ainsi de créer la Rue de la Fortune ! Incomplète cercle de la déesse de la chance Fortuna ! Celle-ci permet de monter au maximum la chance de l'utilisateur pendant 10 minutes ! Mais ne peut être utilisé qu'une fois ! De plus, et puisque l'item est incomplet, son genre d'utilisation demeure restreint ! Cependant, c'est là pour Jean une véritable réussite ! De la chance à l'étendue limitée ! En soi, la chance ne sert à rien si l'on ne connaît pas l'étendue des dites limites ! Fort heureusement pour lui, il est très bien au courant de ces dernières ! Puisqu'il a eu l'occasion de se frotter à cette mystérieuse chance pendant plus de 10 ans de sa vie ! Le système confirme à son hôte que la chance était à augmenter au maximum ! Jean vaut bien sous les 10 billets de loterie ! Ceux qui l'a acheté ont une chance d'obtenir quoi que ce soit à 0,000012% de chance ! C'est littéralement un piège à un con, tout le fait qu'il coûte quasiment rien ! Cependant, et avec sa chance poussée son paroxys, Il doit pouvoir tous les utiliser sur sa DAG pour la faire rentrer dans l'histoire ! Le renforcement est un succès ! Jean vient d'accomplir un nouveau tour de maître ! Alors que le système lui confirme son obtention d'une d'aggusée renforcée 10 fois ! De plus, c'est en guise de félicitations pour ce premier exploit en zone coréenne ! Le système lui offre 5000 pièces d'or et lui dit qu'il pourra être né fièrement au cœur du temple de la renommée pendant 24 heures ! C'est saignant avec sa nouvelle arme ! Mais Jean a de quoi sourire ! Il a enfin mis la main sur quelque chose de convenable ! Des jours plus tard, il y en avait deux véritablement au bout du rouleau ! Ils ont à peine réussi à faire un feu brûlant sur quelque brindille ! Le tout à côté d'un pitot humble lit de mousse et rien d'autre que cette même mousse et trois champions en guise de repas ! Devant le regard plus vitreux qu'un saumon vit sur le port de Marseille à 17h de Jiang ! Rien ne se demande comment il fait pour avaler ce genre de merde ! Puis c'est un autre regard qu'elle aborde à la vue de Jean, endormi sur son lit non loin du feu ! Entre le minotaure qui apparaît tous les jours à la même heure, les changements incessants et allait attendre du labyrinthe ! L'autre fou qui prend tout à la légère ! Non ! Si ça continue d'accord comme ça, il va vraiment crever ! Jiang et on ne peut plus d'accord ! Puis ce Jin peut choisir les abandonnés dès que l'envie lui en prendra ! Cependant, plusieurs joueurs anonymes restant dehors de la tour leur proposent divers conseils à en garder son sang froid pour être sûr de survivre jusqu'à des renseignements sur celui qui les accompagne ! Kang Jin Hyuk ! Il semble avoir déjà atteint le 10ème étage ! C'est un expert ! Ils se doivent de rester respectueux à son égard ! Le dernier message interpelle tout particulièrement Anna ! Ce type sait qu'ils veulent le tuer, mais ils continuent de se montrer respectueux à leur égard comme si de rien n'était ! Ce type est un pur psychopathe ! Cependant, Anna leur demande s'ils ont trouvé des informations concrètes à son sujet ! Mais tous avaient fait face au même problème ! L'entièreté des vidéos, pire encore, des réseaux de jeans avaient été verrouillés ! A vrai dire, plus aucune information concrète n'est accessible ! Mais Anna est surtout dévastée quand au fait qu'elle essaie d'obtenir l'aide de ses gugus ! Cela dit, elle se reprend et leur demande s'ils ont parlé de ce labyrinthe et de ce qu'il se passe à l'intérieur à la guilde de Kroh ! Et ce qu'elle en pense ! L'un des internautes lui répond que la guilde est au courant et mène sa propre enquête ! On lui répond, à son malheur, qu'il n'y a presque aucune info qui a jamais circulé à propos du labyrinthe dans lequel il se trouve ! Pour l'heure, on estime à trois semaines le temps qu'il faudrait, au minimum pour les retrouver ! Ils doivent encore tenir trois putains de semaines ?! C'est quoi cette vie de merde ?! Jiang, avalant sa dernière bouchée de champi, lui demande qu'on dise les types de la guilde ! Ils ne savent rien ! Que dalle ! Pour être honnête, elle est bien réfléchie ! S'ils parviennent à buter cet enfoiré et à se planquer dans la chambre qu'ils ont trouvé, Ils devraient pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée de la guilde des fures à cet enfer ! Le problème reste comment se débarrasser de lui ? Jiang déglutit ! Ramasse une pierre ! Demande à sa complice, ce n'est pas là le moment parfait ! Il va lui briser le crâne au nom de leur liberté ! Yana rattrape la main de Jiang, il lui dit d'attendre ! Mais pourquoi ?! Il a une vitesse de réaction vraiment inhumaine ! Qu'il attaque de front par derrière, mais quand il dort, ils ne seront pas en mesure de le battre ! Il arrivera à se lever d'une matière ou d'une autre, et là ils seront cuits ! Ouais, mais c'est bien beau d'être parano, mais ils font quoi du coup ? C'est pas comme si leur train de vie peut durer encore bien longtemps comme ça ! Et qu'est-ce qui lui dit que ce sera le cas ? Son grand frère fait partie de la guilde de Kroh ! Il lui a donné quelque chose à utiliser en cas de danger ! Une simple goutte de ce poisson suffit à tuer une centaine de trolls ! C'est un dard de frelon géant ! Autant sortir le granger pour être sûr d'abattre ce poison de Kang Jin-yuk ! Le lendemain matin, il y en avait un qui avait un sacré seum ! Au menu ! Bah, champi ! Ah, et un peu de mousse aussi ! C'est un truc de fou ! La tour des épreuves, c'est Koh-Lanta, mais Timou ! Anna lui dit qu'il n'y a rien d'autre à manger ici ! A part s'il a bien sûr envie de retirer ce foutu Minotaur ! Bon Dieu qu'il est exigeant ! Jin lui demande si elle pourrait lui passer un peu d'eau, et demande un peu plus de champi à Jang ! Lequel lui dit que ça lui fait plaisir de manger cette horreur qui se gêne pas ! Eh bien, c'est qu'il faut prendre des forces, c'est crucial pour tout le monde ! Anna se demande s'il se prend pour le chef ou comment ça se passe ! Avala une bouchée de champi, les complices d'Anna Jang se délectaient de voir L'expert se faire avoir aussi simplement Un sentiment bien sûr partagé par les deux comploteurs ! La sentence tomba ! Junk s'il n'a bien eu le succès à Simon d'abord que le poison se répande partout dans son corps ! Il s'écroulant dans une douleur indescriptible ! Junk hurle jusqu'à faire tromber les lames du labyrinthe ! Venez, mais c'est pas possible ! Vous êtes vraiment trop cons ! Vous s'imaginez quand même pas sérieusement qu'il allait manger ce qu'on lui donne sans se douter de rien ! Et il savait que c'était du poison ! Devine ! A chaque fois qu'ils lui ont préparé une assiette, il s'est toujours assuré de l'échanger avec l'une des leurs ! Aussi, les messages directs avec le monde extérieur sont strictement interdits ! Qu'ils racontent n'importe quoi ! Et sont où ces preuves ? Les joueurs auxquels Jin fait référence ne reviennent pas qu'il ait deviné pour eux aussi ! Cela dit, laissez savoir s'ils doivent intervenir ! Les diffusions en direct sont strictement réservées pour les boss de fin d'étage ! Des mesures seront prises en cas de fraude, de population de nombre de vues des vidéos, ou de toute forme de triche selon ce que le règlement considère comme tel ! Le système demande à Jin s'il souhaite procéder avec son signalement ! Tout signalement frauduleux résultera en une pénalité ! Elle aurait mieux gagné à surveiller ses expressions de visage lors de ses directs ! C'est évident, ils n'arrivent pas à croire que c'est déjà fini ! Team des soins, Anna ! Confirmant le signalement, la triche s'est soudainement sacrée par un bandeau d'alerte du système ! Celui-ci confirme la triche ! L'anonymat des membres du direct va être levé ! Le complot qui s'est tramé depuis une semaine déjà pour faire tomber Jin s'effondre avec le dernier espoir d'Anna ! Cette dernière attendant l'angoisse qui allait lui arriver ! Là où Jin pousse un petit soupir de satisfaction ! Tous les viewers prépaniquent Quoi qu'ils révèlèrent aux yeux du monde l'implication de la guilde de Crow car d'un complot contre un choueur ! Le stream tomba ainsi ! A zéro viewer ! Le système confirma le bannissement pendant un mois des viewers présents des visionnages de streams et des vidéos ! A la prochaine infraction, le bannissement sera définitif ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont basés où ? La sanction pour le joueur sera un destin cruel ! Contrastant avec Anna, tu viens de rester calme tout du long, sachant pertinemment ce qui les attend ! Les brutes pressendaient pas, se faisant de plus en plus proches ! Puisqu'est-ce que le Minotaure rêvèla sa sinistre silhouette ! Urlant la mort, tout ça s'accute vers les deux joueurs ! Bien caché derrière celui qui a laissé d'empoisonner, Anna lui demande il peut le vaincre ! Mais celui-ci s'est contente d'un silence, redevore le Minotaure en pleine forme ! Anna ne sait plus lui dire ou fuir ! C'est osé de sa part qu'elle voulait l'empoisonner il y a cinq minutes ! Pourquoi il l'aiderait ? Mais... mais parce qu'il l'a toujours fait ! A ce propos, le système confirme que la condition pour la copie de ses talents a été remplie ! Désormais, Jin possède lui aussi nos talents communiants ! Il n'a plus besoin d'elle ! Comment ça ? Qui attend ? Son frère fait partie de la Guile de Crow ! Mais Jin bondisque dans les cieux, laissant Anna sur le carreau, et là tout le temps s'est grasé au sol ! Ah ! De là les cieux ! Les signes de la tour qu'on vient faire comprendre Anna qui de la Guile de Crow de lui est réellement le plus terrifiant ! La foudre Jin frappe à la Minotaur de plein fouille ! Cependant, il est clair que l'attaque n'est pas allé assez profondément ! La poupote du Minotaur ne suit pas attention, bien que Jin fût esquiver la frappe ! Mais il a quand même pu l'infliger de dégâts ! Il fait partie de l'huile ! Il n'est peut-être pas encore capable de le tuer ! Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas s'amuser avec lui ! Il sera le miroir de sa puissance ! Si jamais, jamais il ne tombera ! Il genre d'éléments de feutre dans les cieux de Woh ! Il lui montrera avec la puissance au plus grand joueur de la tour des écrôles ! Mais grichesseur par le torrent des flammes ! Il en prendra bien pour pourront s'écroître son école ! C'est certes ! Des métiers qui servaient du mur incandescent pour se jouer de la chimère ! Et un pâche des Shichuta de son pied d'estin ! Genou à terre ! Qu'il arrête de bondir comme un abruti ! Le buff ça se mange tendre ! En tout cas il y est presque ! La petite vache et de la dente sait déjà devoir utiliser sa dernière carte ! Le gardien du labyrinthe ! Avec du fury de niveau 10 ! Voilà le véritable prince ! Premier poste de la tour des épreuves ! Sa force est partie vers l'exponentiel ! Et voilà qu'il aura terrifié à commencer à évaler du corps du boss ! Le moyen pour surprendre le chique ! Et bien assez pour avoir la sentence déjà tombée aux yeux d'un arme ! Le combat va véritablement pouvoir débuter ! Le talent furieux prend de la puissance ! Vitesse d'attaque et déplacement du minotaure de 30% pendant 5 minutes ! Il meurt ! Effet additionnel ! L'intelligence augmente drastiquement pendant la même durée ! Et il va les massacrer ! Les déchiqueter ! Et se repèteront jusqu'à ce qu'il ne reste que des autres ! Et il fera donner des exemples pour que le monde reconnaisse son omnipotence ! Formidable ! L'éfficacité de sa magie semble avoir considérablement augmenté ! À nos deux militants ! Et il va le massacrer ! J'ai l'honneur qui c'est l'impact sans bouger ! Ça l'aime renforcer des mains de Fortuna ! Il déviens la tâche risquée s'écrase dans le sol ! Mille écrase un peu d'essayer par son reprise ! L'intelligence conteste encore, 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 encore ! C'est un câble en égalité ! Laisse Anna s'envoie ! Il n'esquive même plus ! Il fait jeu égal avec sa puissance d'attaque ! Avec un boss au talent de niveau 10 ! C'est impossible ! C'est impossible ! C'est impossible ! Même si tous les membres de la grigue de Crohn joignent leur force ! Il n'arriverait même pas à rivaliser quelques instants ! Et pourtant c'est taré ! C'est taré ! Rivalisant tremble devant tes titans ! Pire ! Il s'amuse ! C'est comme s'il s'est arrêté ! Oui ! Le temps s'est comme arrêté ! Il a toujours détesté ce sentiment d'impuissance ! Quand... A chaque fois que le jeu impose un reset ! C'est se manger dans la gueule ! Peu importe ce que l'on fait ! Il n'y a que ton échec ! Pour te regarder dans le blanc des yeux ! Que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie ! Chaque niveau est un enfer ! Cependant... Jean venait d'accumuler 57 points d'écart ! Tous ces combats ! Le monde entier me nourrit ! A chaque nouvel asso ! C'est à Jean que l'égalité profite ! Il s'y a malgré la colossale force du Minota ! Mais loin celui-ci ne s'est laissé impressionner ! Quoique pourtant... Jean sera lui témoigné de la nouvelle réalité de ce combat ! Tranchant la belle de tout le pas ! Et il sait tout de même que l'heure n'est pas à se réjouer ! Il peut jouer les formes ! Mais le théâtre restera toujours un acte ! Lui, il est lui seul, actera sa mort ! L'impétueuse fera partie ! Mais les 5 minutes se sont écoulées ! Le boost du Minotaur n'est plus... POPRE INSOLENT ! Fury ! Un talent qui libère une force monumentale pendant 5 minutes ! Cependant... Il est en train d'une pénalité de 24h à quiconque l'utilise ! L'empêchant de jouer dans les 10 de 24h ! Le gardien du labyrinthe pond dans un coma ! Si c'est pas beau que lui atteint un point d'écart ! Avec ça il peut réduire un cap de 19 niveaux ! Plus que 20 jours ! A ce rythme, ce sera bien assez pour atteindre les 100 points ! Anna lui demande si c'est fini ! Il prend juste un petit RTT à cause de son talent Fury ! Mais qu'elle ne s'inquiète pas ! Il reviendra à leur poursuite dès demain ! Après bien sûr que le labyrinthe ne soit manifesté ! Mais les larmes remontent aux yeux d'Anna Dans son objectif ! Les 100 points d'écart sont dans la peau ! La vache prélote du monotard ! L'onté ce taré ! On rencontre un peu tellement la nouvelle combination de June ! Bah alors ! Il devient de plus en plus faible ! Non ! Il doit se faire des idées ! Mais bon ! L'heure est venue de se dire adieu ! Maintenant, plus qu'à décider de ce qu'il va faire d'elle ! Comment ça ? Les recrutements sont ouverts pour la société noire ! Les recrutements ? Il est où l'engouement ? Ça n'intéresse pas peut-être ! Si 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 ! Bah si ça n'intéresse ! Qu'il la recrute ! Et veut rejoindre la société noire ! Le truc ! Le machin ! Voilà ! Beaucoup mieux ! Alors ! Maintenant ! Qu'elle se vende bien ! Qu'est-ce qu'elle pourra apporter à sa boîte ? Elle a son talent ! Sympathie ! Ce sera super utile à la société ! Quoi d'autre ? Elle ne le trahira jamais ! Oui ! C'est crédible ça ! Tout ça est un peu décevant ! Ne croit-elle pas ? Il n'a pas besoin de beaucoup d'employés ! Il devrait pas avoir trop de mal à se trouver des types un peu plus utiles qu'elle ! Et puis tout le monde sait que l'on ne peut laisser couvrir les secrets d'une entreprise comme ça ! Elle comprend le sous-texte, non ? Non ! Qu'il attend juste un instant ! Elle... Elle peut... Il ne peut pas laisser compromettre ses futures opérations ! Elle lui donnera l'anneau de Braham ! Il augmente la vitesse de mouvement et octroie de la résistance à la magie ! Mieux encore, il permet de nullifier le mana d'un monstre ! Puisant à l'œil de la vérité ! Le système confirme à Jin Kanadi la vérité ! Formidable ! Et vient de réussir son entretien d'embauche ! Bienvenue dans la société noire ! Ou Alkata ! Par contre sa société ne paye pas ses employés ! La flemme ! Ah aussi ! A chaque fois qu'il l'appelle elle devra venir ! Qu'importe l'heure ! On va la foutre ! Que ça soit à 3h du mètre ! On fait fondler le Jiju ! Oh ! Il l'a fait oublier ! Il faut qu'elle signe un joli petit contrat ! Ici ? Et avec quoi ? Lecture des mémoires du monde ! Pas d'inquiétude, Anna ! Jin fusionna les talents sympathiques et éléments du fof à obtenir la marque de l'âme ! Attention ! Ca risque de brûler un peu ! C'est... C'est quoi ça ? Il est où le contrat ? La main posée sur son épaule ! Jin lui demande si elle s'attendait à signer un bout de papier ! AAAAAAAH ! La marque de l'âme grave une obéissance absolue de la cible marquée envers l'utilisateur ! La moindre action allant l'encontre de la volonté de l'utilisateur est interdite ! En cas d'infraction, le marqué sera sévèrement puni ! Bienvenue dans la société noire ! AAAAAAAH ! AAAAAAAH ! La marque de l'âme a été gravée sur le visage d'Anna !